50% de la musique est enregistrée sur bande, tout ce qui est rythmique et basse, où l'article vient de s'ajouter, se coller tout ce qui est sampling, synthé ou percussions. C'est pour ça que le quatrième membre à la table de mixage fait un travail de production essentiellement. La renommée du groupe est occupée à grandir et que cette fois-ci, pour la première fois, on peut, nous en tant que groupe, parce qu'on n'a pas de support de la maison de disques pour les concerts, on peut se le permettre, on ne pourrait pas se le permettre dans le passé. L'idée d'avoir un produit complet qui présente à la fois un design relatif à une musique, relatif à ce qui se passe sur une scène, est encore plus accomplie dans les dernières productions. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez essayé d'apporter de différent avec Tyranny4U ? On a essayé en fait de, je dirais, de continuer à refléter le monde autour de nous, ce qu'on a toujours essayé de faire depuis les dix ans qu'on existe. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que sur les deux, trois dernières années, les gens s'étaient de plus en plus désintéressés de la course vers la technologie à tout prix, et c'était retourné vers des valeurs beaucoup plus traditionnelles et beaucoup plus fondamentales. Bon, on a vu tous les mouvements religieux, intégristes, on a vu le retour vers beaucoup plus de, je dirais, de concern du côté de l'écologie et des choses comme ça. Donc la preuve que les gens essaient de trouver, c'est de retrouver leurs racines. Et on a un peu essayé de faire la même démarche, on a essayé de revenir un peu en arrière, de regarder un peu, je dirais, notre propre histoire et d'essayer de faire une synthèse en se disant, bon, voilà, ça fait dix ans qu'on fait de la musique, on va essayer de faire un produit qui soit, je dis bien un produit, parce que c'est important pour nous de travailler de cette manière-là, en tant qu'entreprise qui sort un produit, c'est de faire un produit qui soit un peu une synthèse de ce qu'on a fait depuis dix ans, et un tremplin peut-être pour les années, peut-être pour les dix années à venir.